Donc, on va terminer cette soirée de restitution des highlights sur les maladies immunométologiques avec Marion Perre, interne également en médecine interne et qui va traiter successivement les actualités MATH, istiocytose et RDM-Chester. Vous l'avez annoncé dans l'autre sens. Donc, on va commencer par les istiocytoses, si vous voulez bien. Alors, on va grouper istiocytose langues et anciennes et non langues et anciennes. Alors, la première étude dont je voulais vous parler, c'était celle ci, une étude génétique descriptif sur une cohorte américaine qui avait donc regroupé 114 patients avec différentes istiocytoses. Vous le voyez ici, une majorité des istiocytoses langues et anciennes et exéco derrière 15% d'Erdheim, 15% de Rosalie Dorfman des tombes chez des patients avec un âge médian à 51 ans qu'ils avaient soumis à un role exome sequencing. Et pour ce qui était des résultats de cet exome, eh bien, trois données. La première en termes de charges mutationnelles chez les patients avec istiocytose, donc des charges mutationnelles restreintes. Une mutation en moyenne chez les patients, une exception qui avait 11 mutations, mais dans l'ensemble des cas, c'était entre 0 et 2 par patient. Et 42% des mutations qui étaient retrouvées, qui concernaient des gènes soit pas du tout, soit en tout cas peu connues pour être associées aux istiocytoses. La deuxième donnée, c'était les altérations épigénétiques qui étaient retrouvées chez 41% des patients avec une répartition un peu particulière. Donc, c'était des anomalies de la famille des KMT2 et de SmartK4 principalement. Et si vous regardez ici, donc en rose, ce sont les patients avec des altérations épigénétiques retrouvées en bleu, ce sang. Et finalement, on a l'impression que chez les patients qui présentaient des mutations BRAF V600E principalement, mais également des mutations BRAF RAS, NRAF, TIRAS au niveau de l'exome, il y avait assez peu d'impact, assez peu de prévalence d'anomalies épigénétiques associées, ce qui pourrait suggérer que finalement, les mutations de RAS et de RAF sont suffisantes pour déclencher la maladie, alors que dans les autres mutations, qui peuvent être des mutations du reste de la voie des MAPTINAS, des mutations de PI3K, etc., eh bien, peut-être faut-il un double hit, une anomalie de régulation, une anomalie d'ouverture de la chromatine pour conduire à un phénotype de maladie clinique. Alors, il n'y avait pas de corrélation retrouvée dans cette étude entre le profil et la charge mutationnelle et ou bien le pronostic en termes d'atteinte d'organes graves, donc soit des atteintes du SNC, soit des atteintes multi-organes, pas d'association non plus avec la survie totale. Il y avait quelques hémopathies malignes qui étaient retrouvées dans la cohorte. Je vous ai mis ici les mutations associées dans leur cohorte, mais encore une fois, on parle d'un nombre extrêmement restreint de patients. Là, c'était une quinzaine de patients. Autant pour les anomalies de race ou de mètre, il y a des données de rôle proto-oncogène qui sont très bien connues. Autant, ce n'était pas nécessairement aussi vrai pour les autres gènes retrouvés. Alors, toujours dans une optique un peu génétique, cette petite étude sur un modèle murin que je trouvais intéressante, avec une expression de BRAF V600E qui était faite en aval de deux promoteurs différents. D'une part, le CD11C qui est un promoteur commun dans les cellules dendritiques et dans les monocytes. Et de l'autre côté, MS4A3 qui est un promoteur spécifique des monocytes. Et ce qui a été mis en évidence par les auteurs, c'est que ces deux modèles différents récapitulaient en quelque sorte, c'est un petit peu fort de le dire comme ça, mais en tout cas donner des atteintes qui évoquaient dans un cas plutôt des istiocytoses languères anciennes, avec ici des atteintes pulmonaires qui étaient retrouvées ici et dans les souris greffées en aval de MS4A3, une atteinte péri-aortique et péri-rénale avec des infiltrats istiocitaires comme dans les airda-Inchester. Le profil cytokinite, il était qualitativement similaire dans les deux groupes, avec un profil un petit peu plus pro-inflammatoire chez les souris, on va dire istiocytose languère ancienne like. Et pour ce qui était du devenir clinique, alors on avait des courbes de survie qui ne laissaient pas tellement place au doute. Donc les souris avaient des atteintes concernant les cellules dendritiques, avaient une mortalité extrêmement précoce et extrêmement sévère, tandis que celles qui n'avaient qu'une atteinte monocytaire restaient globalement plutôt en vie. Et pour les organomégalies que vous voyez ici, en fait à endpoints similaires, les organomégalies étaient nettement plus marquées à endpoints similaires chez les souris avec des atteintes istiocytose languères anciennes like, plus que chez les souris avec des airda-Inchester like. Alors je vais passer là-dessus vu le temps qu'il nous reste, simplement pour vous rappeler que les mecs inhibiteurs ont un effet qui est extrêmement bien connu maintenant, avec des survies à 100% et des réponses à 75% dans cette cohorte en vie réelle. Tout ceci pour nous amener à cette étude qui se penchait sur les mutations de mecs. Alors les mutations de mecs, vous en avez toute une série listée ici. Et ce que vous pouvez voir, c'est que pour une partie d'entre elles, elles vont induire une résistance à un traitement par traméthinib ou par metinhibiteur de façon générale, d'intensité évidemment variable selon la mutation. Et parmi ces mutations, les auteurs ici, donc c'était Benjamin Durham, ils se sont attachés à la délétion E102-1103, qui a été déjà bien écrite dans des case reports américains ou français. Alors ils ont créé un modèle murin avec cette mutation. Et le modèle murin récapitulait les atteintes d'un Airda-Inchester classique, avec des cytopénie, des expansions monocytaires ou macrophagiques, à la fois dans le compartiment médulaire et dans le compartiment splénique ici. Donc des infiltrations d'organes et des atteintes tumorales histiocytaires, ici au niveau sous-cutané chez la souris, avec donc des histiocytes retrouvés au coupe histologique. Ensuite, ils ont regardé dans leur cohorte de patients. Alors vous avez ici tous les patients avec des mutations de MEC1 qui étaient retrouvées dans leurs données. Et ce que vous voyez, en tout cas je vais le traduire pour vous, mais comparativement à la cohorte en vie réelle des MEC inhibiteurs que je vous montrais juste avant, où les MEC inhibiteurs induisaient une réponse extrêmement fréquente et généralement soutenue, et bien ici, plus de 7 patients sur 15 qui avaient été traités par MEC inhibiteurs avaient progressé de façon extrêmement précoce dès l'introduction du traitement. Vous avez un exemple à gauche de patients avec des atteintes progressantes, donc post-traitement. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et bien ils sont allés taper en aval de la voie des MEPTINAS, en se tournant cette fois-ci vers des inhibiteurs de ERC, donc vers l'unicertinib, qui est un inhibiteur PAN-ERC, inhibiteur commun à ERC-1 et ERC-2. Et ce qu'on voit ici, à la fois à gauche chez un patient qui était précédemment traité par Chobiméthinib et à la fois à droite chez un patient qui était naïf de traitement, c'est une extinction de l'ensemble des cibles métaboliques et également une régression des atteintes tumorales au niveau cérébral. Donc ça, c'était pour des choses un petit peu plus fondamentales chez la souris. Alors celle-là, on est un peu dans le translationnel, on va dire. C'est une étude qui était présentée sur les atteintes neurodégénératives des istiocytoses langues et renciennes. Donc les atteintes neurodégénératives des istiocytoses langues et renciennes, ça concerne 5 à 10 % des patients avec des facteurs de risque qui sont bien établis, mais une physiopathologie qui est finalement encore assez mal connue. Et pour expliquer ça, et bien les auteurs américains ont créé un modèle murin chimérique, donc chez une souris Wild Type. ils ont fait une allogreffe de moelle avec une moelle mutée Beraf et marquée avec un tag YFP. Alors je vous passe le détail du traitement et de la recombinaison pour l'expression, mais quoi qu'il en soit, les souris étaient analysées à 4 mois après la greffe. Et ce qu'on mettait en évidence, c'était assez intéressant. C'était un infiltrat istiocitaire diffus au niveau cérébral avec une prédominance périvasculaire et surtout des cellules istiocitaires retrouvées au niveau du parenchyme cérébral qui étaient les cellules d'origine médulaire puisqu'elles portaient le tag YFP qui marquait les cellules allogreffées précédemment aux souris. Donc finalement, le modèle construit ici, quand on faisait également un marquage intravastulaire, on voyait que ces cellules-là avaient à la fois une expression parenchimateuse et à la fois une expression intravastulaire, ce qui conduisait les auteurs à dire que c'était un infiltrat istiocitaire issu de cellules médulaires qui passait à travers la barrière hémato-encéphalique avec un mécanisme qui, pour le coup, n'est pas encore clairement déterminé. En termes de topographie, les atteintes étaient superposables aux atteintes retrouvées chez les humains avec une atteinte prépondérante au niveau du cervelet et au niveau du pont et du tronc cérébral. Au niveau de la clinique, alors c'est de la sémiologie neurologique de souris, donc c'est un petit peu, assez peu parlant comme ça, mais il y avait en tout cas des déficits moteurs au niveau des tests de grippe ici et une analyse des empreintes de pas sur un chemin dédié qui évoquait plutôt une ataxie chez ces souris. Et ce qui était finalement très intéressant, c'est que quand on traitait de façon préventive les souris greffées avec des progéniteurs mutés Beraf, alors qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le chemin que vont suivre les souris dans leur cage. Vous voyez, chez les souris wild-type, il n'y a pas de problème, elles marchent partout dans la cage et chez les souris mutées, elles marchent en suivant les bords de la cage parce que du fait du déficit moteur, elles n'arrivent pas à tenir debout au milieu de la cage. Et chez les souris mutées, quand on les traite de façon préventive avant le développement des anomalies neurologiques, à terme, on a un déplacement tout à fait normal. Je vais peut-être m'arrêter là pour les issocytoses compte tenu du temps. Je ne sais pas si vous avez des questions. Déjà, bravo, parce que ce n'était pas évident de résumer ça. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est effectivement, il y a plusieurs équipes qui s'occupent d'issocytoses maintenant. Il y a l'équipe du mémorial avec Ben Duram, Omar Abdelwad. Il y a maintenant l'équipe de la Mayo Clinic avec le docteur Goyal. Et puis, nous, dans le centre de référence, et notamment Jean-François-Emile. Et en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est ces descriptions de mutations de classe 3, des mutations de MAP2K1. Et qui, en fait, avec ce modèle murin de MAP2K1, ce modèle décrit par Ben Duram, avec, aux États-Unis, plutôt une impression d'avoir une résistance assez systématique aux antimecs, ou au moins dans plus de 50% des cas. Alors que nous, en France, on a une dizaine de patients qui ont ces mutations de classe 3 et qui, a priori, sont, dans l'immense majorité des cas, restent sensibles aux antimecs. Mais de toute façon, on a quand même quelques patients qui résistent. Et l'idée de savoir que ces inhibiteurs PAN-ERC qu'on ne peut pas avoir en Europe pour l'instant marchent et rattrapent ces patients, c'est tout à fait intéressant. Et sans ça, bien évidemment, les études sur les différentes mutations, en particulier les mutations épigénétiques rapportées par l'équipe de l'MAU Clinique, c'est aussi intéressant. Mais je vais m'arrêter là. Voilà. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Donc, les maths slash PTT. Alors, les maths, on va faire des coupes franches aussi pour ne pas se faire virer de la salle. Alors, je vais juste faire un petit rappel sur la structure et l'activité de la protéine Adam-Stress parce que sinon, vous n'allez rien comprendre aux articles suivants. Donc, brièvement, l'Adam-Stress, vous le savez, c'est une métalloprothéase qui clive le facteur de Villebrandt et dans le sang, en dehors de son activité, elle circule de façon repliée. Donc, vous la voyez ici, et le repli se fait principalement par les deux domaines CUB1 et CUB2 qui vont venir en situation physiologique sous forme circulante inactivée masquer le domaine S. Et puis, quand Adam-Stress rencontre le facteur de Villebrandt, il y a une interaction qui se fait entre le Villebrandt et les domaines CUB1 et CUB2 qui vont permettre la linéarisation de la molécule, la révélation des autres domaines cryptiques, notamment du domaine S, et l'activité catalytique qui va être portée à la fois par le domaine S et également par d'autres domaines de la protéine. Alors, je vais passer un petit peu là-dessus pour arriver surtout sur ceci. Donc, ceci, c'est une étude portée par l'équipe belge qui part d'un problème assez fréquent en clinique quand on travaille sur du PTT. C'est le problème du diagnostic de certitude. Vous le savez, il est basé sur le dosage d'une activité Adam-Stress effondrée. Mais on a deux problèmes avec cette activité. C'est que d'abord, il y a un certain nombre de cas où l'activité n'est pas réellement effondrée et où elle tombe dans une zone de risque entre 10 et 20 % d'activité. Ce qui, quand on a une clinique qui est compatible, est quand même assez désagréable pour exclure ou affirmer un PTT. Et puis, l'autre problème, c'est aussi celui d'un délai de rendu puisque les runs sont faits, je crois, deux ou trois fois par semaine à Paris ne sont pas forcément accessibles très facilement dans tous les centres. Du coup, ces deux problèmes rendent nécessaire le développement et la recherche de nouveaux biomarqueurs. Et l'équipe belge a travaillé sur ce qu'on appelle l'index de conformation. L'index de conformation, qu'est-ce que c'est ? C'est le taux de circulation de la Dam-Stress dans le sang sous forme linéaire versus sous forme repliée. Et ça s'établit de façon assez simple en fait, en exposant le sérum du patient à un anticorps anti-domaine cryptique qui va pouvoir se fixer uniquement si la Dam-Stress est linéarisée. Et donc, vous voyez les résultats ici, à ce niveau-là. Dans des conformations normales et fermées de la Dam-Stress, on est en dessous du cut-off préalablement déterminé. Dans des conformations ouvertes, on est très au-dessus du cut-off. Alors, ils ont testé l'intérêt de cet index de conformation. D'une part, dans le PTT versus dans les autres diagnostics différentiels, on va dire, de maths. Et vous avez ici les résultats. Alors, tout à gauche, chez des patients avec un PTT actif, chez des patients avec un PTT en rémission à côté, et chez des patients avec d'autres maths, dont le DSHU, des présentations cliniques extrêmement similaires. Et puis, un autre contexte, qui est le contexte de patients sceptiques en réanimation. Et ça saute aux yeux. Il y a une différence significative extrêmement marquée entre les patients avec un PTT aigu et les patients avec soit un PTT en phase de rémission, soit des diagnostics différentiels. Donc, une bonne discrimination entre les différentes éthiologies en cause dans les tableaux cliniques. La deuxième donnée qui nous ont présenté, c'était celle-ci qui permettait également de discriminer assez bien des PTT actifs, donc ici, avec une activité ADAMS-13 en dessous de 10% et des PTT en rémission avec des normalisations clinico-biologiques, mais encore une activité ADAMS-13 inférieure à 10%. Donc, ce qui pourrait laisser entendre que l'index de conformation se normaliserait avant l'activité ADAMS-13 dans le suivi de ces patients. Alors, la suite, mais pour ça, je n'ai pas encore de données malheureusement, mais on est très impatients de les avoir, c'est le rôle de l'index de conformation dans le suivi des patients et éventuellement dans la prédiction précoce de rechute avant l'effondrement éventuel de l'activité ADAMS-13 dosable. Et puis, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était les séquelles neurologiques des PTT. Enfin, je vous parle de quelque chose de très clinique. Alors, les PTT, vous le savez peut-être, ils ont des risques cardiovasculaires qui sont largement supérieurs à la population générale. C'est-à-dire que même avec un antécédent lointain, le risque est largement majoré en termes d'événements cardiovasculaires, tout événement confondu, et également en termes de risque d'AVC, avec notamment cette étude qui remonte à 2009, mais qui mettait en évidence aussi une corrélation forte entre l'activité ADAMS-13 basale en dehors de tout épisode aigu et le risque secondaire d'AVC. Et puis, ils ont également un risque de troubles cognitifs qui est de plus en plus au centre des préoccupations pour lequel on a des chiffres qui varient un petit peu selon les pays. Mais en tout cas, il est quasi certain désormais que les troubles cognitifs sont assez prévalents dans cette population. Sur le plan neuroradiologique, ces séquelles vont se traduire sous la forme de SCI. SCI, c'est les Silent Cerebral Inforctions. Et ça correspond à des micro-lésions ischémiques avec un hyper-T2, un hyper-flair de 2 ou 3 millimètres sans déficit clinique clairement attribuable. Et ces anomalies-là, elles sont déjà bien connues dans d'autres maladies avec des micro-istémies, notamment la drépanocytose, où elles sont associées aux troubles cognitifs. Du coup, l'équipe américaine de Schrouty-Chaturvedi a présenté les résultats de l'étude NEST. Alors, l'étude NEST, c'est une étude prospective, multicentrique, uniquement américaine, qui vise à suivre des patients avec un antécédent au moins une fois de PTT clinique, de PTT immunologique d'ailleurs uniquement, avec un épisode survenu à l'âge adulte et en rémission clinique au moment de l'inclusion. Ils vont suivre les patients pendant au moins 2 ans avec à chaque nouvel endpoint une batterie de tests, donc des examens cliniques neurologiques, des tests neuropsychologiques et une IRM cérébrale relue par deux neuroradiologues spécialisés en aveugle. Là, ils nous présentaient les données au bout d'un an de suivi sur 32 patients pour lesquels on disposait d'une IRM avec un âge médian qui était à 48 ans, une majorité de femmes, c'est assez classique, et 23% tout de même d'antécédents d'AVC dans leur cohorte. La prévalence des SCI était élevée, on était à 50% des patients de cette cohorte, avec néanmoins une petite donnée, c'est que la prévalence en population contrôle à âge et sexe équivalent aux Etats-Unis est estimée entre 10 et 20% selon les études citées. Le risque de SCI n'était majoré en univarié en tout cas que par deux critères. Le premier, c'était l'âge. Plus les patients étaient âgés, plus il y avait d'anomalies ischémiques au niveau de l'IRM cérébral et l'antécédent d'AVC. Il y avait une légère tendance sur les caractéristiques ethniques, mais on était encore une fois dans un groupe réduit, donc avec un manque de puissance pour les mettre en évidence. Le nombre de PTT aigus ne modifiait pas a priori le risque d'avoir des SCI en imagerie. Et pour ce qui est des troubles cognitifs, 52% des patients sur la cohorte entière ont présenté, mais vous voyez, je pense très bien à gauche, l'impact, en tout cas la corrélation avec la présence ou non de SCI, donc de micro-lésions ischémiques à l'IRM cérébral, en l'absence de micro-lésions ischémiques quasiment pas de séquelles neurocognitives. Et en présence de SCI, par contre, un autre ratio qui est à x10 pour les séquelles neurocognitives toutes confondues, x8, je crois, x7,9 pour les atteintes sévères. Et cette fois-ci, l'antécédent d'AVC ne sortait pas, donc ne favorisait pas les séquelles neurocognitives de façon indépendante. Alors, ça, c'est des données qui sont certes très importantes, mais qui, pour l'instant, ne nous parlent pas, d'une part, du mécanisme de cette atteinte neurologique à long terme, puisqu'on n'a pas de données sur, d'une part, l'impact du délai de contrôle des épisodes de PTT actifs, d'autre part, sur une éventuelle autonomisation des atteintes neurologiques centrales. On ne sait pas si elles sont fixées un an, dix ans après un événement aigu ou si elles continuent d'évoluer totalement indépendamment de l'évolution sur le plan hématologique. Et puis, surtout, il ne faut pas oublier qu'on est là dans un contexte de population américaine. Les quelques données qu'on a sur des populations européennes retrouvent des chiffres beaucoup plus bas, probablement sur des différences de facteurs hygiéno-diététiques ou de susceptibilité génétique aux atteintes vasculaires. En tout cas, on est assez impatient d'avoir des données similaires en Europe. Et puis, pas d'impact non plus décrit ici du taux basal d'activité à d'Amstress, alors qu'on sait déjà qu'il est corrélé au risque d'AVC ultérieurement. Voilà, je vais m'arrêter ici pour le PTT. Paul Coppeau, en une minute. Merci Marion. Dans cette synthèse, il y avait effectivement pas mal de nouveautés de communication cette année à l'ASH sur les micro-angiopathies en général pour le PTT. Donc, première étude sur la conformation d'Amstress, c'est intéressant en pratique parce qu'actuellement, vous savez que quand les malades guérissent d'un PTT, eh bien, on les surveille au décours sur l'activité d'Amstress et parce que dans plus de la moitié des cas, ils sont à risque de dégringoler la protéine et donc on fait du rituximum à ce moment-là. Le problème, c'est qu'actuellement, on fait tous les trois mois pour tout le monde sans très bien savoir s'il faudrait faire un peu plus ou un peu moins d'un malade à l'autre. Avec la conformation, on est en train de montrer, en fait, le papier a été soumis, que chez les malades qui ont une protéine normale avec une conformation fermée, ils sont vraiment à très faible risque à moyen terme de dégringoler d'Amstress et eux, on pourrait les surveiller tous les six mois, un an. Alors que ceux qui ont une protéine normale mais ouverte, à ce moment-là, il faudrait peut-être les surveiller tous les mois, tous les deux mois. Vous voyez, on va pouvoir un petit peu moduler la fréquence des surveillances à d'Amstress chez ces malades beaucoup mieux que maintenant. Ça rend de la prise en charge personnalisée. Deuxième problématique, alors qu'il n'était pas facile à transcrire dans des diapos, ça a été des débats et des sessions générales sur les nouvelles thérapies dans les maths, BTT ou CHU atypique, qui sont vraiment en train de transformer nos algorithmes de prise en charge dans ces maladies en temps réel. C'est-à-dire que ce qu'on a écrit dans le PNDS il y a quelques mois va être à réécrire dans un an ou deux. Il y a le caplacizumab que vous connaissez, donc l'antivibrante qui évite la formation de nouveaux thrombies, qui permet de prévenir assez remarquablement les évolutions défavorables à court terme, donc les décès, les maladies réfractaires, les exacerbations, les aggravations sous traitement, à tel point qu'on est en train d'envisager des thérapies sans échange plasmatique dans ces maladies, ce qui est assez magique parce qu'on a tous appris qu'il fallait faire des échanges plasmatiques dans cette maladie pour guérir, et là, on devrait devoir s'en passer dans les années à venir. L'autre molécule importante, c'est la protéine hamstress recombinante qui, là aussi, devrait changer la prise en charge de ces malades. Dans la forme congénitale de PTT, une étude de phase 3 internationale s'est terminée et dans les couloirs, on entend qu'elle est positive. Et donc, voilà, on est en train de changer le paradigme de la prise en charge chez ces patients. Alors, dans le débat qui était très, très intéressant sur l'utilisation du capla cisumab à l'ASH, on s'est rendu compte que, chez certaines équipes, il y a une espèce de crispation autour de l'utilisation du capla cisumab compte tenu de problématiques de coût-efficacité. Et donc, aux US, certaines équipes ne sont pas complètement encore convaincues de l'utilisation de l'intérêt du capla dans le PTT, alors qu'en Europe, on a soutenu assez vite à une utilisation assez systématique dans le cadre du soin courant. Donc, entre nous, on se dit que c'est juste une question de temps avant que ces quelques équipes soient convaincues. Et actuellement, il y a deux essais qui vont chercher à démontrer, on sait vous dire à quel point on y croit, la faisabilité de traiter les patients atteints de PTT sans échange plasmatique. Un essai international Mayary à promotion industrielle et un essai français qui est un PHRC national mis en place par le CNR pour traiter ces malades avec du capla cisumab, une immunosuppression et juste un peu de perfusion de plasma sans échange. On voyait qu'encore une fois, on devrait réécrire les standards de la prise en charge de ces patients dans les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !